Chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal depuis les tout débuts de la ville. Et cette semaine, on s'attarde à un maire anglophone, dont les parents étaient originaires des États-Unis, mais qui s'est toujours tenu très près des francophones. Voici Wolfred Nelson. Né à Montréal en 1791, Wolfred Nelson est le fils d'un enseignant de New York et d'une descendante d'un propriétaire terrien du fleuve Hotsud. Ses parents étant loyalistes et opposés à l'indépendance américaine, il quitte les États-Unis et s'installe à Montréal, une ville qui est restée en territoire britannique. La famille déménagea en 1794 à William Henry, ville qu'on connaît maintenant sous le nom de Sorel Tracy. Il fera ses études primaires à l'école fondée par son père, puis sera apprenti chez le Dr Carter dès l'âge de 14 ans. Il obtint son permis de médecin en 1811. Dès l'année suivante, il sera chirurgien pour l'armée britannique durant la guerre anglo-américaine de 1812 et accompagnera les troupes le long de la rivière Richelieu. Comme tous les soldats de son bataillon étaient francophones, il apprendra à connaître ceux qu'on appelait à l'époque les Canadiens. Peu après le conflit, il s'installa à Saint-Denis-sur-Richelieu près de Verchères. Il fait ses débuts en politique en 1827 comme député de la circonscription de William Henry et appuie le Parti patriote de Louis-Joseph Papineau. Plus tard, il sera nommé juge de paix. Le 23 novembre 1837, il sera le commandant des forces patriotes lors de la bataille de Saint-Denis, où 200 miliciens et 600 civils sans armes ont affronté 300 soldats britanniques. Il y remportera la seule victoire du camp patriote de tout le conflit. Son histoire inspirera d'ailleurs le romancier français Jules Verne dans la rédaction de son roman « Famille sans nom » qui se déroule au Québec durant ses événements. Arrêté en 1837, il signera un aveu de culpabilité en juin 1838, puis sera exilé aux Bermudes et aux États-Unis en compagnie de sept autres patriotes. Il reviendra à Montréal en 1842. À son retour, il est député de Richelieu au Nouveau-Parlement du Canada uni de 1844 à 1851 et prône l'instauration d'un gouvernement responsable afin, entre autres, que les ministres soient choisis à même les élus. Plus tard, il deviendra inspecteur des prisons et des asiles pour le gouvernement, lui-même ayant passé quelques mois en prison après son arrestation en 1837. Sur la scène municipale, Nelson se présente à l'élection à la mairie de Montréal en 1854. Il défait Édouard Raymond-Fabre, qui avait été maire de 1849 à 1851. Durant son mandat, il publia en tant que médecin et maire de Montréal une brochure sur la prévention du choléra. Il créa la fonction d'inspecteur municipaux et prendra des mesures afin de s'attaquer à l'insalubrité, à la pauvreté et au chômage. Il quitta la politique municipale en 1856, puis décéda quelques années plus tard, à l'âge de 73 ans. Il est inhumé dans le cimetière anglican de Sorel. Plusieurs rues et places portent le nom de Nelson à Montréal. Alors que la colonne Nelson dans l'arrondissement Ville-Marie et l'avenue Nelson à Outremont rend hommage à Horatio Nelson, héros britanniques de la bataille de Trafalgar contre Napoléon Bonaparte, la ville de Montréal rend hommage à Wolfrey Nelson par un parc portant son nom, près du parc Morgan, dans le quartier Maisonneuve.